... Je voulais vous raconter l'aventure d'une série un peu particulière dans mon travail. Cette série de mille tableaux, c'est une aventure qui va commencer en 2007. Je vais démarrer des petits tableaux dans ma cuisine. Là va naître l'envie d'aller voir à l'horizon, d'aller essayer de comprendre ce qui se passe derrière l'horizon. ... L'ambition de départ, c'était de faire un mur avec une cinquantaine de tableaux. Va germer dans mon esprit l'idée d'en faire beaucoup plus. Et je vais me fixer l'ambition de faire mille tableaux. Et va naître l'envie de voyager, de partir, de faire un vrai tour du monde pour aller collecter tous ces moments-là. ... Le voyage, je l'ai plus envisagé comme une fuite que comme un départ. C'est ça qui me plaît toujours et qui m'émeut toujours quand j'évoque ce projet. C'est que je me rappelle d'un moment de ma vie où j'avais besoin, quelque part, d'évasion. Et encore plus qu'une évasion, j'avais besoin de m'enfuir. S'enfuir de soi-même, j'avais besoin d'un départ. Dans l'idée d'un tour du monde, il y a peut-être la possibilité de ne jamais rentrer. ... Et je me souviens du moment où l'avion a décollé, en fait. Et j'ai eu comme l'impression que tout mon poids, tout s'échappait. ... Finalement, je ne vais pas trop m'y perdre dans ce voyage. Je vais énormément m'y retrouver. Et cette collection de paysages va devenir une sorte de collection de moments précieux. ... Je commence à envisager les raisons qui m'ont poussé à partir, comment collecter ces moments éphémères, comment parler de ma crainte de la mort, comment l'assumer, comment vivre avec. ... Je vais découvrir de nouveaux horizons aussi. Et dans mon travail, il va vraiment y avoir un avant et un après, puisque la plupart des peintures de paysages qui se situent avant ce voyage, qui vont faire référence à l'histoire de l'art ou à mon enfance en Corrèze. Alors qu'après, moi, je vais m'apercevoir que dans ma peinture, la lumière va arriver, les lumières de Patagonie, les lumières de Polynésie, d'Océanie, de tous ces pays que je vais découvrir. Et en fait, je vais commencer à comprendre que la lumière, c'est quelque chose qui m'attire, qui me marque, qui me touche, parce que très vite, je vais m'apercevoir que l'idée de ce voyage, ce n'est pas tant de peindre, mais c'est plus de collectionner, de collectionner ces moments. Et donc, le voyage va être constitué de prises de photos, de prises de notes pour le retour. Je vais rentrer avec 5000 photos, des notes partout, et sans rien dire à personne, je vais me mettre au travail comme si j'étais encore dans le voyage. Et pendant 15 jours, je vais peindre et personne ne sait que je suis rentré. Je pense que ce temps a été très important pour moi, pour re-rentrer à nouveau dans la peinture. Et pendant un an et demi, deux ans, tous les matins, j'arrive à l'atelier, et je fais mes paysages, ma collection de paysages. C'est-à-dire que cette série, pour moi, elle est très importante, parce qu'elle va marquer beaucoup d'étapes dans mon travail. C'est une exposition qui va être demandée par beaucoup de musées, par beaucoup de curateurs pour voyager un peu partout. Donc, j'ai fait un tour du monde pour faire ces mille tableaux, et maintenant, c'est les tableaux qui font un tour du monde pour être montrés. C'est l'un et d'oublier.